Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables quoi, qui sont terribles. 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 Ouch. A l'heure où tous les moins de 40 ans de France semblent s'abreuver de SNK, Naruto et autres Demon Slayer avec la complicité de Netflix, on sent que la députée des deux sèvres n'était finalement pas du bon côté de l'histoire. Merci madame. Et si on peut bien sûr nuancer son propos en rappelant ce que le club de la honte faisait voir à des gamins 6-15, cote Téphane, on pianote Dorothée et heuuuuh. Force est de constater que le roland de racisme qui fleurbont le péril jaune qui agitait les parents dans les années 80-90 a fait long feu. Toi tu t'appelles Nathalie avec tes yeux bridés et ta face de citron. Et ça on le doit presque à un seul gars, Miyazaki. Ou la caution intellectuelle et culture légitime dont l'animation japonaise avait besoin pour partir à l'abordage du cinéma mondial au tournant du 21ème siècle. Plus de 20 ans après, les kaijus s'affichent en 40 par 25 sur la BNF, le musée du Quai Branly fait sa com sur Son Goku, et a priori plus aucun politicien penserait à utiliser cet argumentaire un peu vieillot. Wait for it, here it comes. Le pass culture entraîne une ruée vers les mangas, est-ce qu'il fallait sponsoriser ces BD japonaises avec de l'argent public ? Yes ! Et le film qui ouvre ce grand bal en 2003 n'est autre que Le voyage de Shihiro, qui, bon, est déjà le premier film du studio Ghibli à bénéficier d'une large distribution en salles en France, mais surtout est consacré par l'attribution de l'Oscar du meilleur film d'animation. Un prix qui donne enfin aux parents moyennement convaincus par la valeur cinématographique de Pokémon, une raison socialement acceptable de traîner leurs gosses aux cinoches. Après, comme vous le savez, c'est l'effet boule de neige. Les anciens films ressortent des placards pour devenir des têtes d'affiches, et quasi chaque production devient cultissime. Dans le tas, une tripotée de châteaux se dispute le devant de la scène. Si le premier d'entre eux est la prison d'une jeune fille en détresse incapable de se libérer tout seul, les suivants sont nettement plus intéressants, et flottent dans les nuages ou se baladent à l'aise avec leurs propres jambes. Et si l'on ajoute ceux qui n'ont pas servi de titre aux films dans lesquels ils apparaissent, la liste s'allonge encore. Difficile de parler du cinéma de Miyazaki sans parler d'architecture. Une architecture qui prend parfois des allures de personnage principal, alors que souvent on lui accorde peu d'intention dans notre expérience de spectateuriste. Comme le disait le critique Hermann G. Schaeffauer, « L'espace, jusqu'ici considéré comme un élément mort et statique, a été frappé de vie, de mouvement et d'expression consciente. » Et s'il parlait de l'expressionnisme allemand, ça s'applique avec une incroyable modernité au boulot de Miyazaki. Et justement, avec un pot de chercheur en archi, en revoyant tous ses films, on s'est demandé pourquoi c'était Shihiro en particulier qui avait sonné la charge. Qu'est-ce que Shihiro, avec son histoire éthérée de gamine perdue dans un parc d'attractions d'esprit, avait de plus que Mononoke, Porco Rosso et autres Totoro ? C'est bizarre. Allez, vous commencez à plus en avoir l'habitude depuis le dernier Kino Ixeko, mais revoilà un travail de team, et cette fois, c'est Kino X Archive. C'est mon nom, n'est-ce pas ? « Shihiro » qui, dans la langue de Kitaro, est un film japonais de Hayao Miyazaki sorti en 2003 qui nous fait suivre la petite Shihiro qui, transportée dans le monde des esprits, doit retrouver ses parents victimes d'un mauvais sort qui les a transformés en cochons. Mais ça, a priori, vous le savez déjà. Et d'ailleurs, si la question de la narration un peu étrange du film vous intéresse, je vous conseille l'excellente vidéo de Le Plot Point sur le sujet. Nous, notre enquête pour comprendre le succès de Shihiro nous amène dans des contrées autrement plus chimériques que les bains de Yubaba, le 8ème arrondissement de Paris. Ou plus précisément aux 18 rues du Berry, où les frères Grimaud lancèrent après-guerre le chantier du premier long métrage d'animation français, Le Roi et l'Oiseau. Un chantier chaotique qui aboutira tout de même près de 30 ans après à une version finale consacrée au rang de chef-d'œuvre de l'animation. Produit par les Grimaud écrits par Prévert qui adapte une nouvelle d'Andersen, le film nous raconte l'histoire de la fermière et du ramoneur, deux amants dans deux tableaux, qui comme dans les rêves les plus fous de Pygmalion, prennent vie et tentent de s'enfuir du château labyrinthique du roi Megalo du réaume de Tachycardie. Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de Tachycardie. Tout le film se passe donc dans ce même lieu, un château aux multiples facettes dont l'architecture est directement au service du récit et est un reflet de la société qui dépeint. Les personnages vont parcourir l'édifice de haut en bas, et le plaisir du film reposera largement sur la découverte de nouveaux environnements. L'ascenseur, qui énumère les lieux improbables que contient le château en constitue l'un des exemples les plus jouissifs. En énumérant avec une voix déprimée les différents lits qui composent la ville haute, lieu de pouvoir et de richesse par opposition à la ville basse, où la lumière n'arrive même plus et où se concentraient les populations les plus pauvres et exploitées. Scène qui sera d'ailleurs reprise telle quelle dans Chihiro. Troisième étage, salon de massage ! Chaque lieu fonctionne donc comme une allégorie. Du camp de travail dans les profondeurs du palais, qui produit des biens de consommation en chaîne à l'effigie royale, aux appartements secrets du roi sur la cime du château et pourtant entièrement dénué de fenêtres, symbolisant par là le pouvoir vertical aveugle et replié sur lui-même. Le film contient donc une foultitude de niveaux de lecture et de référence qui rend nécessaire de nombreux visionnages pour en comprendre tous les aspects. Ce qui est aussi l'un des aspects les plus rappelés dans les régulières dithyrammes que reçoivent les films de Miyazaki encore aujourd'hui. Et bon, certains pourraient me dire, super on parle pas vraiment de Miyazaki là, ce à quoi je répondrais que cet effet de style de faire parler public est déjà complètement éculé sur YouTube, donc on va se calmer. D'autant que le lien, pas besoin d'aller chercher bien loin, puisque cette fois on va bel et bien au Japon, dans les années 50, où une première version du Roi et l'Oiseau atteint le cercle fermé des fanas d'animation, et devinez qui est là pour dévorer le film plusieurs fois de suite ? Exactement, Isao Takahata. Oui bon alors je sais que vous attendiez Hayao, mais il arrive. Takahata, pour celles qui ne le remettent pas, c'est l'autre grand réel communiste et révolutionnaire du studio Ghibli. La grande réussite de Takahata et de Miyazaki, c'est d'avoir réussi à faire passer un message politique dans des films d'animation pour enfants. Takahata, qui dira d'ailleurs du film de Grimaud. Ce qui est certain, c'est que l'influence de ce film fut pour moi décisive. Je peux affirmer que sans sa découverte, je n'aurais jamais emprunté la voie du film d'animation. Et si son influence se fait ressentir dès le château de Cagliostro sur l'œuvre de Miyazaki, c'est vraiment avec Shihiro qui semble embrasser pleinement l'affiliation avec le film des Grimaud. Si on avait d'abord pu croire que le fameux voyage de Shihiro prendrait des allures d'Odyssée aux confins de l'imaginaire japonais, dans les faits, le monde merveilleux dans lequel est enfermé Shihiro est un simple sento, à savoir des bains traditionnels japonais. A la différence des Onsen qui sont des sources chaudes naturelles, l'eau des sento est chauffée artificiellement et nécessite donc d'importantes chaufferies et donc bien plus d'ouvriers pour tout faire bien fonctionner. Perdant une partie de son nom, de son identité et de ses souvenirs en arrivant, elle devra s'y faire une place en travaillant d'arrache-pied pour ne pas être chassée par la propriétaire des lieux, la sorcière Yubaba. Comme le château du roi et l'oiseau, le sento de Yubaba est donc un véritable lieu-monde qui résume un univers complet, une micro-société indépendante qui possède ses propres règles et sa propre hiérarchie. En cela, ces deux lieux cinématographiques rappellent un concept proposé par le philosophe Michel Foucault à des architectes en 67 et qui va pas mal nous servir ici, les hétérotopies. Du grec hétéro qui veut dire autre et topos lieu, le terme désigne des lieux entièrement autres, c'est-à-dire séparés du reste de la société par une frontière et dont l'autonomie permet la constitution d'une entité forte. Mais bon, dit comme ça, ça a l'air très vague, alors Foucault a eu l'excellente idée de nous donner plusieurs principes pour les définir et on va voir ensemble comment le sento de Yubaba coche vraiment toutes les cases. Il y a une certaine forme d'hétérotopie que j'appellerais hétérotopie de crise, c'est-à-dire qu'il y a des lieux privilégiés ou sacrés réservés aux individus qui se trouvent en état de crise. Les bains constituent effectivement un exemple d'hétérotopie sacrée pour la culture japonaise, pilier de la relation à la pureté et à l'éloignement du kegare, la souillure. Un rapport à la pureté d'autant plus fort que dans le film, ce dernier est réservé aux esprits qui viennent dans ce lieu pour se purifier de la souillure causée par les humains. Miyazaki nous le montre clairement avec la scène de l'esprit de la rivière, qui est pris pour un esprit putride tant il a été rendu méconnaissable par les ordures. Cette idée que la souillure provient des humains se retrouve d'ailleurs dans le fait que les parents de Shihiro se changent en port, archétype du sale, ou encore dans le fait que Shihiro est censé puer l'humain à son arrivée. Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Ça pue l'humain ! Tu empêches l'humain ma parole ! On retrouve exactement la même idée dans le château dans le ciel, où la piuta est un espace en rupture, normalement inaccessible, et où la paix et la douceur de vivre contrastent avec l'atmosphère militariste du monde terrestre. L'hétérotopie a le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles. C'est ainsi que le cinéma est une très curieuse salle rectangulaire au fond de laquelle, sur un écran à deux dimensions, on voit se projeter un espace à trois dimensions. D'une certaine manière, une hétérotopie est un lieu qui articule des espaces différents. Ici, le sento est un lieu mouvant, insaisissable, à la manière des esprits qu'il habite. On croit d'abord voir un parc à thème abandonné, l'instant d'après, le soleil se couche et ça devient une ville touristique bourdonnante. La pluie tombe et la plaine se mue en océans à perte de vue. C'est vraiment un océan maintenant ? Même au sein du sento, l'architecture fait des va-et-vient délirants entre auberges traditionnelles japonaises, architecture industrielle à l'extérieur et appartements victoriens luxueux. Ce qui est fascinant avec cette idée, c'est que ces lieux sont donc des endroits où se jouent plusieurs réalités à la fois, qui se contemplent l'une l'autre comme dans un espèce de miroir. Un exemple parlant de ce phénomène, c'est la scène du train qui avance sur l'eau. Cette scène, qui constitue la première incursion de Shihiro hors du sento, est une allégorie parfaite du voyage. Un moment où les gens qu'on croise et les lieux qu'on traverse ne sont que des ombres qui passent sans s'attarder dans nos vies. Des ombres qui sont tangibles, mais dans une autre réalité que la nôtre. Dans Shihiro, tout le propos de Miyazaki est de montrer le dialogue entre notre réalité et un monde des esprits. Un rapport central dans le shintoïsme, dans la culture japonaise, mais aussi dans l'idée même du cinéma. Parce que comme le dit Toton Chauve, normalement personne ne peut passer de l'un à l'autre. On voit et c'est tout. Essayer de pénétrer dans la toile, à moins d'avoir un ticket magique, c'est se garantir un sacré mal au crâne. Et ça rend la perturbation de Shihiro d'autant plus forte, puisqu'elle parvient à passer de l'autre côté du miroir. À changer de réalité, sans pouvoir faire le voyage inverse par contre. Et ces décalages sont d'autant plus marquants qu'ils nous sont montrés par le biais d'une humaine, qui n'appartient pas à ce monde. Incompatible avec le monde des esprits, au point de perdre sa propre tangibilité lorsqu'elle y arrive, Shihiro nous donne à voir toute l'étrangeté de ce monde qui est pourtant le quotidien de ses habitants. Et c'est un concept avec lequel Miyazaki va beaucoup s'amuser quelques années plus tard avec le château ambulant, qui devient littéralement un lieu pluriel capable d'être dans différentes villes en même temps. Et en parlant de temps justement, Les hétérotopies sont liées le plus souvent à des découpages du temps. Elles se mettent à fonctionner à plein lorsque les hommes se trouvent dans une sorte de rupture absolue avec leur temps traditionnel. Et c'est par exemple le cas des églises, des boîtes de nuit ou plus prosaïquement d'une salle d'examen. Des lieux qui sont en rupture avec la temporalité habituelle et qui existent dans leur propre temps. Et j'imagine que comme moi vous avez déjà dû expérimenter ce vertige de voir les heures filer face à une copie. Dans Shihiro, la question du temps est centrale. C'est à la tombée de la nuit que tout commence et à l'aube que tout s'évanouit. Tout notre rapport au temps est inversé. Le jour fait office de temps de repos et la nuit de période de vie. Et le seul moment où les bains fonctionneront de jour, à la demande du sans-visage, ça provoquera une catastrophe d'ampleur à démolir tout le sento. Viens avec moi Sen ! Yubaba doit dormir, c'est le moment d'en profiter ! D'ailleurs, à la fin du film, alors que Shihiro et ses parents parviennent à retourner dans le monde réel, l'état d'abandon de la voiture nous laisse penser que le temps s'est écoulé bien plus rapidement dans ce dernier, me soulignant encore une fois cette rupture temporelle, ce temps si particulier. Les hétérotopies supposent toujours un système d'ouverture et de fermeture qui, à la fois, les isole et les rend pénétrables. En général, on n'accède pas à un emplacement hétérotopique comme dans un moulin. Le sento aurait encore une fois constitué l'exemple parfait de cette description de Foucault. Déjà, la seule manière de ne pas disparaître du monde des esprits est de manger une nourriture qui vient d'elle. Mais même en ayant fait ça, Shihiro doit se cacher grâce à la magie de Haku pour entrer dans les bains. Le pont qu'elle doit franchir symbolise à la fois une entrée mais aussi un lieu de contrôle d'un passage qui ne peut se faire que par là, une véritable frontière. Rapidement repéré, Shihiro va ensuite devoir entrer par une porte dérobée en prenant de nombreux risques, puis parvenir à signer un contrat de travail pour vivre au sein des bains. Encore une nouvelle condition. Si tu ne trouves pas de travail, Yubaba te transformera en animal toi aussi. Et l'importance de ces règles est démontrée une fois de plus lorsqu'elle est brisée par le sang visage, qui pénètre dans le sento avec l'aide de Shihiro. Je vais laisser la porte ouverte. Les dégâts qui vont découler de cette transgression sont terribles, et mettent en danger l'entièreté du sento des esprits. Il se remet à vivre de jour comme on l'a vu, l'or coule à flot et en même temps n'a plus de valeur, et pire que tout, la consommation démesurée de nourriture par le sang visage transforme les bains en lieu de souillure, alors qu'il est normalement dessiné presque exclusivement à s'en purifier. Et on a encore une fois la même chose dans le château dans le ciel, qui est dissimulée dans un nuage unique entouré d'une tempête perpétuelle et qui est censée n'accueillir que la souveraine légitime. L'entrée de force par le biais de la technologie des militaires va provoquer une situation catastrophique, faisant des centaines de morts et détruisant complètement la putain. Le dernier trait des hétérotopies, c'est qu'elles ont pour rôle de créer un espace d'illusion qui dénonce comme plus illusoire encore tout l'espace réel, tous les emplacements à l'intérieur desquels la vie humaine est cloisonnée. On atteint peut-être ici le cœur de la proposition de Miyazaki. À la manière d'un Lewis Carroll avec son Alice au pays des merveilles, dont Shihiro est clairement une adaptation, il nous donne à voir un monde des esprits qui est un espace d'illusion, un espace irréel qui constitue pourtant un reflet spirituel du monde réel. Mais contrairement au monde d'Alice qui nous paraît brumeux et dans lesquels il est très difficile de se repérer, Mon dieu, c'est fini, je n'arriverai jamais à sortir d'ici. L'hétérotopie rend le sento très concret, matériel, et on comprend assez vite la structure du bâtiment. Si orienté n'est rapidement plus un problème, au contraire c'est plutôt lorsqu'on le quitte que l'on se retrouve un peu perdu. Et là où c'est méga malin de la part de Papy Lunette Rouge, c'est qu'en faisant ça, il fait le lien parfait entre la tradition Shinto dont il est imprégné et le cinéma lui-même comme on disait. Tous deux nous invitent dans des mondes parallèles, qui se fondent sur notre imaginaire, pour nous raconter des histoires qui résonnent en nous, pour nous montrer des gestes, des images, des paroles qui prennent un sens dans l'espace et le temps qui est le leur. Un espace-temps qui demande au spectateur de croire, d'admettre ce qu'on voit et non pas juste de voir une toile blanche avec des images animées dessus ou des gonces qui chantent en habit blanc. Il nous demande de laisser derrière nous un peu de cette incrédulité qui devient la pire des souillures pour tenter de saisir autre chose. Mais dans le même temps il nous met aussi en garde contre ces illusions, ces fantasmes dans lesquels on peut se perdre, se dissoudre, s'oublier littéralement comme Shihiro qui en efface jusqu'à son propre nom. Désormais tu t'appelleras seulement Seine. Parce que si Miyazaki aime le monde des esprits pour ce qu'il n'a pas, à savoir toute la bassesse et les défauts du monde humain, il est pas du genre à nous dire de le laisser derrière nous. Au contraire, illusion doit nous aider à mieux vivre, à reconstruire nos vies en harmonie avec le monde et la nature. C'est un lieu de transition terrible et magique à la fois, où on doit y grandir mais qu'on doit aussi apprendre à laisser derrière nous. Et là je sais même plus si je parle du sento ou de la salle de ciné. Parce que bon, le plan final sur le tunnel fait quand même pas mal penser à un écran noir. Et le plus étourdissant dans tout ça, c'est que cet aller-retour avec le monde réel fonctionne. Ça marche, parce que le sento c'est surtout une immense allégorie du Japon. Bah ouais, une micro-société aux règles strictes perchée sur un rocher difficilement accessible au milieu de la mer, dans laquelle les sentiments d'appartenance et d'emprisonnement s'affrontent. Ceux qui se sont fait voler leur nom ne peuvent plus jamais retrouver leur chemin. Je suis devenu prisonnier depuis que j'ai oublié le mien. Mais c'est aussi et surtout une entreprise dont la hiérarchie et l'architecture ressemblent à s'y méprendre aux entreprises japonaises contemporaines. Avec des tours qui constituent des strates, des derniers étages luxueux réservés au bureau des dirigeants, et une chaufferie qui se situe dans les fondations même du bâtiment, où le charbon lui-même devient un esclave destiné à brûler ses semblables. Au sein de cette société, le contrat de travail est établi comme une nécessité absolue, sans laquelle il est impossible de justifier son appartenance au système et donc d'y vivre. Pour échapper à ce système, la seule issue est de rencontrer l'étranger, de traverser la mer dans un train venu du fond des âges pour trouver une société alternative, plus apaisée, symbolisée par la deuxième sœur qui, elle, vit paisiblement à la campagne. Un peu anticapitaliste, un peu écolo, un peu pro-migrant et surtout artiste, ça fait un joli mélange à Yao. Mais bon, là vous avez remarqué qu'on arrive vers la fin de l'épisode et toujours les mêmes qui n'ont pas compris risquent de me dire qu'on a surtout parlé de Shihiro, que c'est qu'une seule des œuvres de Miyazaki. Pourtant, on ne vous a pas menti. On vous a bien expliqué pourquoi ce film a explosé mondialement et s'est exporté en dehors de l'archipel. À travers une allégorie, il a donné aux occidentaux les références d'un univers culturel qui leur était jusque-là complètement inaccessible et sur lequel se base la majorité des œuvres qui en proviennent. L'hétérotopie, puisque c'est une réalité universelle, nous a permis de comprendre les règles de cette allégorie. Et sans qu'on s'en rende compte, elle nous a rendu ce lieu cohérent. Elle nous a permis une immersion dans l'allégorie que le film a construit. Donc voilà, Shihiro, c'était la clé. Et il a seulement ouvert la porte d'un Japon qui, une fois de plus, s'est ouvert au reste du monde. Et pour pas que ça se finisse trop abrutement, je vais vous laisser sur une jolie punchline de l'ami Foucault pour la route. Une punchline qui risque peut-être de rappeler quelques souvenirs à celles eux qui ont vu mon double épisode sur Tokyo au cinéma. Et ouais, tout est lié. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. Bon, comme le veut la nouvelle coutume, je vous propose également de voter en commentaire pour choisir le sujet de la prochaine vidéo. Alors, est-ce que ce sera le tour du réal indé qui a changé Hollywood ? Ou bien est-ce qu'il va être mis à l'amende par notre nouveau venu, reprendre le pouvoir, la Final Girl ? Je vous laisse me dire en bas ce que vous en pensez. Et avant de vous laisser là-dessus, je voulais remercier Totoro pour sa science infuse de l'archi et pour avoir pris le temps de bien m'expliquer les hétérotopies. On a déjà un peu discuté ensemble de parler d'autres films et j'ai vraiment hâte qu'on fasse d'autres collabs. Tu penses qu'on va se revoir ? Je te le promets. Tu le promets ? Oui. Je voulais aussi évidemment remercier Monsieur Saint-Ihan, Marion de Le Plot Point et Les Chroniques de L'Axe dont les voix suaves ont rythmer cet épisode. A priori, vous devez les connaître et si ce n'est pas le cas, bah je ne sais pas quoi vous dire de plus. Foncez, c'est de la qualité en barre. Voilà, voilà. Allez, cette fois, je vous laisse vraiment là-dessus. A plus dans le train. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !